... Pour notre premier bien de la semaine, nous partons pour Chaville en compagnie de Bruno et Olivier. Nous visitons aujourd'hui une maison dans le quartier du Côte-aux-Rives-Droites. Retrouvons tout de suite Jean-Charles Bélarian pour en savoir plus sur cette affaire. Ici, c'est ce qu'on appelle le Côte-aux-Rives-Droites. C'est un quartier où il y a la forêt juste au-dessus, le collège, la primaire, la maternelle. C'est très familial, en fait. Chaville a la particularité de disposer d'un patrimoine écologique remarquable. La moitié de son territoire est occupée par les forêts domaniales de Meudon et de Fosse-Repose. Chaville a été récompensé au concours des villes et villages fleuris. La gare rive droite, une minute à pied, qui va à Saint-Cloud, la Défense-Saint-Lazare. Il y a l'autre gare rive gauche, qui a 10 minutes, qui va à Montparnasse. Et un peu plus loin, encore, la gare RERC, qui va à Austerlitz. Donc même quand il y a la grève, on peut toujours aller au travail. Pas d'excuses. Voyons maintenant à quoi ressemble cette mystérieuse maison de l'intérieur. Et surprise, on retrouve tout de suite les garçons pour faire la visite. Je suis totalement sous le charme de cette maison. Oh là là ! Oh, ça j'adore ! C'est quoi ? Ça j'adore ! Ah oui, le petit beau window, là ! Beau window ! Oh ! Ah, dis donc, c'est pour ça ! Tu sais ce que c'est, ça ? Non, je ne sais pas. C'est des... comment on appelle ça ? Des jonquilles ? Non ? Des pétuniens ? Je ne sais pas. Des... Je ne sais pas. Des pommiers japonais. Et regarde ! Alors là, je dis... Les gars ! Et là, c'est la scène où ils disent... Il y en a ! Il y en a ! J'ai connu une Polonaise ! Qui en buvait son petit déjeuner. Non, alors tu sais ce que ça veut dire ? C'est qu'il y a des bonnes ondes dans cette maison. Ah bah oui, bien sûr. Parce que des gens voient que c'est des bons goûts, ça. Je crois que tout reste comme ça, hein ? Ouais. Attends, regarde, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un truc d'avion, c'est un truc de pilotage d'avion, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pour jouer au ping-pong ! Peut-être. Ah, c'est possible ? Ah, c'est la hot, mon vieux ! Non. C'est la hot, mon vieux. Elle se met comme ça, là ? Non, elle aspire comme ça, direct. Tiens, tiens. Ah, bah tiens. Alors, pour acheter la hot, le 0182, le premier 1275, 595 francs. Tu nous regardes, on te fait un gros bisou. Oh, elle t'as vu ! Regarde encore ! Ah, en contrebat, il met une chambre. Tiens, bien, tu peux te gâcher, là. Je me coupe, hein. Oh là là ! Ah oui, attends. C'est mon gars ! Attends, fais voir. Eh bah voilà, nous y voilà. Ah, t'es dehors, regarde, il y a un petit chat ! Non, non, laisse le chat. C'est un petit chat. Il y a un petit chat. Il m'a mal regardé. Allez, encore une pièce, euh... Alors, tu vois, c'est demi-niveau. Bah, c'est ça, c'est une maison à demi-niveau. Je remarque tout de suite une mezzanine, là. C'est quoi ? Mais c'est une vraie mezzanine. Bah, non, c'est drangement, ça. Non, 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 c'est... Ah, il y a un plumard, là-haut. Bah, oui. Les enfants reçoivent leurs copains. Ah, c'est super ! Et là, c'est la grosse pièce, là. Ah, c'est super. C'est Club Dorothée, voilà. Club Dorothée ? Ouais, parce que moi, j'ai bien aimé Club Dorothée, donc... Bah, pas seulement, je ne l'ai pas. Euh, attends, parce que tu te... D'accord, donc là, ok. Ah bah, donc là, on arrive au premier état. Hop là ! T'as vu ça ? Non, mais il y a tout, là. Fais voir, c'est super, ce truc là. C'est un vrai truc de simulation, hein. Vas-y, fais un crélo, moi ! Je n'y croirai. Eh, c'est dommage qu'on n'est pas... Il n'est pas là, le propriétaire, on lui demande de nous faire une démonstration. Il avait du scotch, le mec, en plus. Pour que faire ? Bah, des fois, il y a des recours dans les carreaux. Pour pas sombrer. Et voilà ! Et voilà ! Salle de bain, avec baignoire, et douche. Salle de bain intégrée. Avec baignoire et douche. Et oui, voilà. Et grande. Et alors là, c'est qui, ça ? Il y a encore une autre chambre, là, disons. Mais franchement, on ne finit plus. Et là, qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, mais dis-donc, il y a un accès à une petite terrasse privative. Ah non ! Ah non ! Un grand balcon. Oh là là ! Ça, j'adore. Tu vois, ça, c'est génial. T'as quoi, là ? T'as 2 mètres carrés ? Ouais. C'est paumé, ça, d'habitude. Eh ben oui. Et là, c'est pas paumé, là. Eh ouais, ils ont fait un petit bureau. Et ça, c'est futé, ça. Ça, c'est génial. Ah oui ? Encore un étage, dis-on. Bah, d'accord. Bah, il faut qu'on rentre, là. Il y a encore combien d'étages, comme ça ? Ah ben non, c'est fini, après, je crois. Ah ouais. Le seul point amélioré, c'est peut-être le dernier étage qui n'a pas été repeint récemment. C'est quand même en très bon état. Mais là, un petit coup de peinture, ça le rendra encore plus charmant. Oh, il est violent, celui-là. Oh, j'en peux plus. Ça y est. Attends, je vais aller faire du pipo, plutôt. Ah, voilà. Comment ils font, on peut faire un pa-pa-da-pa ? Ah, je sais pas. Bon, allez, OK. Bon, alors, donc, deux chambres à cet étage. Et là, c'est quoi, c'est une chambre, ça, aussi ? Ah, non. Ça, c'est pas grave. On n'est pas chez les Hobbits. Alors, voilà. Alors, voilà ce qu'on aime bien dans les maisons. C'est ce qui manque toujours. C'est l'endroit à bordel. C'est quoi, ça ? C'est pareil, c'est un endroit à bordel. À tous les coups. Il y a un loquet. Ah, mais là, par contre... Ah, c'est bien, ça. Tu sais, c'est le... Mais non, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu vas faire un de tes pipi. Ah, oui, c'est ça. Mais là, ah, si, bah si. Non, mais non. À l'ancienne, on va. Mais non. Ah, si, tu rentres en... Marche à rien. Non, mais c'est pour les enfants, tu vois. C'est l'étage des enfants. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, c'est l'étage des enfants. Ceci, vous, je te couvre. Ou des nains. Des petits nains. Pour moi, l'acheteur type de cette maison, c'est une famille avec deux, trois, quatre enfants qui aiment bien la nature, qui veut pouvoir aller marcher dans la forêt, avoir les commerces juste à côté, les trains pour aller à Paris. Et comme il y a une chambre, la suite parentale qui est de plein pied sur le jardin, on pourrait même imaginer de faire un petit bureau pour recevoir des gens, travailler au calme. Cette magnifique maison de 175 mètres carrés possède huit pièces, dont six chambres, réparties sur trois étages. Sous-titrage Société Radio-Canada